Bonjour, Madame Samia Mesaïde, bonjour. Bonjour. Alors, même s'il est en légère progression de 2,5, le taux de réussite au BEM 56,33 reste tout de même relativement faible. Des explications et des raisons aujourd'hui, Madame Mesaïde ? Alors, pour le taux, effectivement, donc il est de 56,33% comme taux national de réussite au niveau de l'examen du brevet d'enseignement moyen, ce qui nous donne un chiffre de 314 450 candidats qui ont réussi à cet examen. Effectivement, comme vous venez de dire, c'est à peu près 2,5 de plus que l'an dernier. D'une manière générale, c'est vrai qu'il demeure insuffisant comme résultat, mais il faut savoir aussi que, vu l'évolution de ce taux, particulièrement depuis ces trois dernières années, nous rentrons dans une dynamique progressive qui tend vers la réussite. parce que déjà, depuis trois ans, c'est à peu près trois points de plus depuis ces trois dernières années. Donc, effectivement, il demeure insuffisant. Vous savez qu'en fait, c'est un cumul de plusieurs facteurs qui est que, donc déjà, nous avons, au niveau des programmes qui ont été élaborés d'une manière en urgence dès le début de la réforme, donc où il y a eu, comment dirais-je, un cumul d'élaboration de programmes d'une année à une autre. Il y a aussi un aspect important qui n'a pas aussi bien marché, c'est aussi la formation des enseignants qui n'a pas suivi toutes les nouvelles dispositions qui ont été prises depuis le début de la réforme. Mais justement, est-ce que le taux, il demeure quand même insuffisant ? Ce résultat, est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez les raisons, faut-il revoir le système d'examen du cycle moyen qui tient compte de cette double notation, c'est-à-dire l'examen et le travail continu ? Est-ce qu'il va falloir revoir ce système d'examen aujourd'hui pour le cycle moyen ? Vous savez, en fait, le brevet d'enseignement moyen est un diplôme qui sanctionne la fin d'un cycle obligatoire et qui a aussi une double fonction, qui est celle de l'admission, l'accès vers l'enseignement secondaire. Mais pour nous, la réussite à la fin du cycle moyen, ce n'est pas simplement l'examen. Nous avons aussi le contrôle continu qui prend 50 % de l'admission vers l'enseignement secondaire, c'est-à-dire que la moyenne d'admission, on prend en compte, donc 50 %, ce sont les résultats du BEM et 50 % d'autres, ce sont la moyenne générale annuelle. Donc, même celui, l'enfant qui ne réussit pas à l'examen, il peut se rattraper avec tout le travail qu'il a fourni durant l'année. Donc, avec l'évolution des résultats, justement, des taux d'admission, nous avons à peu près entre 10 et 12 % de plus par rapport à l'examen et qui sont admis au poste obligatoire et qui réussissent bien aussi dans l'enseignement secondaire. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour la révision, pour le moment, ça rentre dans une problématique générale, dans un système général de l'enseignement obligatoire qui, pour le moment, n'est pas encore envisagé. Ce n'est pas à l'heure du jour. Mais si je me réfère à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, Mme Mézaïde, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs précis entre ceux qui ont obtenu l'examen et ceux qui ont été, bien sûr, soi-disant rachetés ou repris grâce au travail continu, c'est-à-dire le travail de l'année, la moyenne annuelle ? Bon, là, actuellement... Vous avez donné une proportion de pratiquement de 12 %. Oui, à peu près, entre 10 et 12 % depuis ces dernières années-là, déjà. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y a généralement entre 10 et 12 % de plus. Mais pour 2017, nous n'avons pas encore... Qui ont, c'est-à-dire qu'ils passent au secondaire grâce au travail continu, c'est-à-dire le travail de l'année. Exactement. Donc, on calcule la moyenne qu'ils ont obtenue au niveau de l'examen plus la moyenne annuelle des trois trimestres. On divise par deux. Et s'il a un 10 sur 20, il est admis automatiquement en première année secondaire. Là, actuellement, pour 2017, nous n'avons pas encore les données parce qu'on vient juste d'avoir les résultats du BEM. Donc, il faudra aussi calculer les moyennes, qu'il y ait les conseils d'admission et d'orientation qui siègent au niveau des établissements scolaires. Et là, dans quelques jours, on pourrait avoir le taux national d'admission en première année secondaire. Mais d'une manière générale, c'est à peu près... C'est ce qu'on obtient depuis ces dernières années. Mais est-ce que cet examen est un indicateur d'évaluation du système scolaire aujourd'hui par travers le territoire national ? Parce que pratiquement 50% d'échecs, c'est quand même assez élevé comme taux. En fait, c'est vrai qu'un examen national n'est pas le seul indicateur d'évaluation d'un système éducatif. C'est vrai qu'il nous révèle, il nous donne beaucoup d'informations. Et justement, cette année, nous... En fait, depuis l'année dernière, nous avons entamé une grande opération d'analyse des erreurs des élèves au niveau des examens nationaux, particulièrement au niveau de la fin du cycle primaire et la fin du cycle moyen. Donc, c'est-à-dire que nous exploitons les résultats de cet examen pour pouvoir, comment dirais-je, prendre en charge déjà à l'avance les difficultés des élèves. Donc, c'est une opération, c'est un groupe de travail où des enseignants et des inspecteurs de l'éducation nationale sont associés avec la collaboration aussi des universitaires et qui ont travaillé sur les réponses des candidats. Et ils ont relevé toutes les erreurs, que ce soit au niveau du primaire ou au niveau du moyen. Et sur la base de ces erreurs-là, il y a eu la préparation de fiches pédagogiques pour pouvoir préparer une remédiation qui sera mise en place dès septembre au niveau des établissements scolaires. Donc, ça va servir à quoi cette remédiation ? Justement, ça va servir beaucoup les enseignants pour qu'ils puissent travailler au courant de l'année, travailler au niveau de ces erreurs-là et aider les élèves, justement, à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc, c'est aussi une manière de remédier aux carences et aux difficultés des enfants au niveau des établissements scolaires. Mais au-delà, bien sûr, de ces erreurs des élèves par rapport aux examens, ce qui est relevé et constaté aujourd'hui, c'est que le taux d'échec est plus important pour les matières techniques et scientifiques. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les élèves n'aiment pas les matières techniques et scientifiques ? Ils n'aiment pas la science et n'aiment pas, bien sûr, les mathématiques particulièrement. En fait, ce ne sont pas toutes les matières scientifiques. Vous avez des taux, par exemple, pour le B1 ? Pour le B1, par rapport aux matières, non. En fait, on sait que, d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont insuffisants en mathématiques. En mathématiques... Ils sont faibles, pas insuffisants. Et, comment dirais-je, ça s'explique. Parce qu'en fait, la fin du cycle moyen, il faut aussi revenir à la base. Déjà, à la base, au niveau de l'enseignement primaire, nous savons que les enseignants qui sont recrutés au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire le professeur d'enseignement primaire, globalement, d'une manière générale, ce ne sont pas des scientifiques. Donc, déjà, eux, ils appréhendent cette discipline. Et donc, il y a tout un travail à faire. D'ailleurs, comme mesure, c'est que même au niveau du recrutement, du concours de recrutement, la discipline de mathématiques est introduite comme discipline le jour du recrutement des enseignants pour essayer d'avoir le maximum d'enseignants qui ont un bagage au niveau de la discipline de mathématiques. Mais certains considèrent que par rapport au volume horaire, par exemple, d'enseignement de certaines matières, on n'accorde pas beaucoup d'espace aux matières scientifiques et techniques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves n'aiment pas beaucoup les mathématiques. Non, ce n'est pas, en fait, le volume horaire qui est alloué à ces disciplines-là. Si on se réfère aux langues, par exemple, la langue arabe, elle occupe, par exemple, plus de volume. Oui, il ne faut pas oublier aussi que c'est une langue d'enseignement. Donc, en fait, si l'élève ne maîtrise pas cette langue, il trouvera automatiquement des difficultés au niveau des matières scientifiques. Il faut savoir aussi qu'effectivement, actuellement, les mathématiques ne sont pas, comment dire, l'enseignement des mathématiques n'est pas vraiment attirant pour l'enfant. En fait, l'enfant, souvent, il apprend des choses, on lui apprend des choses en mathématiques. Il ne comprend pas quelle est la relation entre ce qu'il voit en classe, ce qu'il apprend en classe, et son environnement social et familial, sa vie quotidienne, en fait. Mais qui en est responsable à ce que vous dites ? Il se dit, en fait, à quoi me servent toutes ces formules que j'apprends en mathématiques. Donc, il faut aussi, l'art d'enseigner les mathématiques, ça aussi, c'est quelque chose aussi qu'il faudra revoir. Et justement, actuellement... Mais les pays qui sont développés, qui sont de notre taille, par exemple, se sont développés, bien sûr, grâce aux mathématiques et aux matières scientifiques. Si on prend, par exemple, les exemples de la Corée du Sud ou la Corée du Nord, ils sont extrêmement axés sur les questions mathématiques et scientifiques. Eh bien, justement, même... Comme système d'enseignement. Même, justement, il y a un autre niveau, il y a tout un programme de formation des enseignants au niveau de la didactique des mathématiques. Donc, il y a eu un noyau qui a été formé dans ce sens, et la démultiplication des formations va démarrer déjà dès septembre. Donc, déjà, il y a tout un programme qui est fait dans le domaine de la formation, sans compter aussi les programmes qui ont été actualisés et qui sont en train d'être mis en place progressivement. Là, déjà, nous sommes... Donc, nous avons déjà mis en place, comme vous le savez, l'année dernière, les deux premières années du cycle primaire et la première année du cycle moyen. Et dès septembre prochain, on continue avec la troisième et quatrième année primaire et la deuxième et la troisième année moyenne. Donc, déjà, nous allons progressivement vers l'actualisation des programmes avec, comment dirais-je, une cohérence longitudinale entre les différents niveaux d'enseignement et entre le primaire et le moyen. Mais en attendant, bien sûr, toutes ces réformes qui seront prises en charge graduellement dans notre système scolaire, quel sera l'avenir de ces 42% d'élèves qui ont échoué à cet examen de BEM ? Ils vont tous refaire ? Ou alors, ils vont aussi remplir les rangs de ceux de la déperdition scolaire, de ceux qu'on va perdre ? En fait, déjà, il y a le contrôle continu qui sera pris en charge, qui sera pris en compte pour l'admission déjà. Et il y a, donc, les élèves ont la chance aussi de refaire l'année s'ils n'ont pas atteint l'âge de 16 ans, parce que l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, tous ces enfants-là peuvent refaire l'année, la quatrième année moyenne. Et ceux qui ont 16 ans ? Ceux qui ne sont pas, c'est la fin du cycle de l'enseignement moyen. Et nous avons aussi, en parallèle, la formation professionnelle. Alors, Mme Samia Mézaïb, moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, ce taux de réussite. Si on devait décrypter de près ce taux de réussite, le 56,33%, les filles arrivent en tête ? Oui, effectivement, les filles arrivent en tête. Donc, nous avons un taux de 51,81% de réussite des filles. Donc, ce qui nous donne 181 754 filles admises à l'examen et 42,19% de garçons, avec un chiffre de 132 696 garçons admis à l'examen. Nous avons aussi à peu près 46% d'admis avec mention. Donc, c'est 141 743 qui ont eu des mentions. Soit 11 854 mentions de plus par rapport à 2016. Et donc, nous avons aussi, parmi les élèves qui ont eu des mentions, nous avons 21% de mentions avec bien, très bien et excellent. Mais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les filles arrivent en tête à tous les examens par rapport aux garçons ? Parce que là, si on voit de très près entre 51% et 42%, quand même, il y a quand même relativement un écart de 10% entre les deux, entre les deux sexes. Vous savez, c'est une tendance mondiale, déjà. Particulièrement en Algérie, on la ressemble plus. Oui, mais même au niveau international, nous avons remarqué que les filles réussissent mieux que les garçons. Bon, chez nous, c'est aussi très particulier. Vous savez que, bon, au niveau de l'accès vers l'enseignement primaire, donc, c'est l'accès qui est pratiquement parité égale entre les deux. Au niveau de la fin du cycle primaire, donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de disparité entre les filles et les garçons en termes de réussite. Par contre, lorsqu'on rentre au niveau du cycle moyen, effectivement, on ressent plus l'écart en faveur des filles. Il faut se dire aussi que les filles, elles sont plus, comment dirais-je, plus studieuses, d'une manière générale. C'est aussi la phase de l'adolescence où le garçon, peut-être qu'il a d'autres, pour certains, d'autres ambitions. C'est aussi des enfants, peut-être des garçons, qui ne voient pas l'intérêt des études, peut-être dans certains milieux, où peut-être leur situation économique fait qu'ils doivent penser à une autre voie que de continuer leurs études. Et donc, bon, maintenant, ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, il va falloir faire des études, voir justement les sociologues, pour mener des études bien approfondies, pour expliquer justement ce phénomène. Mais est-ce que vous allez saisir justement des sociologues et des centres spécialisés pour essayer de faire un décritage détaillé de ces résultats aujourd'hui, entre filles et garçons, les taux de réussite à travers tous les cycles ? Puisque vous dites aujourd'hui que les examens sont un indicateur sur le niveau scolaire, mais pas seulement. Oui, pas seulement, c'est un des indicateurs. Oui, justement, nous travaillons avec les équipes de recherche universitaire sur plusieurs thèmes qui sont liés à l'éducation. Et vous savez que nous avons maintenant, enfin, notre institut de recherche en éducation, qui est maintenant, comment dirais-je, qui a pris le statut de PST, qui est justement un institut de recherche qui va mettre en place des équipes de recherche universitaires et de l'éducation nationale qui vont essayer de travailler sur toutes les problématiques de l'éducation nationale qui sont déjà posées. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, quel est le recours pour les parents pour essayer de réinscrire leurs enfants, puisque certains considèrent que parfois, ils ont des difficultés au niveau des établissements scolaires ? Vous savez, tous les problèmes de recours, d'inscription, de transfert, etc., doivent se faire en juillet. Donc là, maintenant, après les résultats, nous avons instruit tous les directeurs de l'éducation et les chefs d'établissement de procéder et de régler tous les problèmes d'inscription, de transfert, de recours, de réorientation, etc., en fin d'année, pour que déjà l'enfant, à la rentrée, il rentre le premier jour, il est déjà en classe. Tout ce processus va se faire en toute transparence, en toute l'égalité, pour assurer l'égalité des chances entre tous les élèves ? Il y a une réglementation, il y a des circulaires, donc il y a des commissions. Oui, mais des fois, on pistonne l'un par rapport à l'autre. Au niveau des recours, il y a quand même des commissions de recours qui siègent au niveau des wilayas, donc c'est sur études de dossier par rapport aux problèmes de réorientation. Maintenant, les transferts, c'est aussi en fonction du lieu de résidence et des places disponibles dans les établissements. Et pour ça, tous ces problèmes-là doivent être réglés au courant de ce mois-ci. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il est possible d'avoir le taux de réussite au BIE pour les élèves aux besoins spécifiques ? Maintenant, ils sont intégrés de façon égale par rapport aux autres enfants. Là, sur moi, je ne les ai pas. On pourrait les avoir et les communiquer, il n'y a pas de souci. Parce que vous savez qu'on vient juste d'avoir les résultats bruts, voilà. Et là, nous allons justement entamer toutes les évaluations, toutes les analyses pour aller vers le détail nécessaire au niveau des disciplines, au niveau des catégories d'enfants scolarisés, etc. Alors, aussi, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, ce taux de réussite relativement faible au niveau du cycle moyen est dû à la mauvaise qualité de l'enseignement. Quel est votre commentaire, madame Ezaïba ? Vous avez dit, par rapport aux mathématiques, qu'on a des difficultés à faire aimer aux élèves les mathématiques. Oui, faire aimer. Indirectement, on parle des enseignants. Vous savez, c'est clair qu'il y a certaines carences au niveau des enseignants, particulièrement depuis la réforme, n'ont pas été pris en charge sur le plan formation. Donc, ce n'est que maintenant, depuis déjà deux ans à peu près, que nous avons entamé tout un processus de formation, formation des nouveaux recrutés. Donc, actuellement, la première quinzaine de juillet, il y a la formation de ceux qui ont été recrutés le 29 mai, donc les enseignants, pour les préparer. Et ceux qui vont passer le concours le 29 juin seront formés au mois d'août. Et toute l'année, pendant toute l'année, il y a la formation continue des enseignants. Sans compter la formation des enseignants pour les matières, ceux qui prennent en charge les niveaux où les programmes ont été actualisés ou ont introduit aussi des nouveaux manuels scolaires. Également, tout un chantier de formation concernant plusieurs thèmes. La didactique des mathématiques, la remédiation pédagogique, la médiation, la gouvernance au niveau des établissements. Donc, le processus de formation, maintenant, est déclenché. Déjà, tout l'été, pendant toute cette période estivale, c'est des formations l'une derrière l'autre, justement, pour aider les enseignants et leur donner les outils nécessaires pour relever la qualité de l'enseignement. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant et cette réaction de cet invité, est-ce qu'on peut plutôt, de cet auditeur qui vous dit, vous dites que ce n'est que maintenant qu'on est en train d'engager un processus de formation des enseignants. Cela a débuté, il y a pratiquement de cela. Est-ce qu'on peut considérer en définitive que les élèves sont des victimes ou les cobayes des lacunes de notre système scolaire ? Écoutez, vous savez, quand il y a eu la réforme, bon, il y a eu, comment dirais-je, urgence. Donc, il y a eu l'élaboration des programmes, l'élaboration de nouveaux manuels. En fait, il y a eu tout un, comment dirais-je, tous des dispositifs qui ont été mis en place. Et vous savez que la réforme, la réforme, c'est une, elle est, comment dirais-je, elle est, nous rentrons dans un processus de régulation. Donc, c'est-à-dire que depuis déjà trois ans, notre défi, c'est de relever justement la qualité de l'enseignement. Et c'est pour cela que nous avons là, nous sommes en train de mettre en place plein de, comment dirais-je, de dispositifs au niveau de la réforme pédagogique, au niveau de la professionnalisation de tout le personnel de l'éducation nationale, au niveau des outils de gouvernance, justement, pour pouvoir, parce qu'en fait, il n'y a pas que la pédagogie, il y a aussi la gestion de l'établissement, la formation du chef d'établissement, qui est le premier pilote de l'établissement pour pouvoir atteindre justement les résultats voulus. Mais autre question d'un auditeur qui vous dit, comment expliquez-vous que dans certains établissements, le nombre des élèves dans une classe dépasse les 50 ? Est-ce que le nombre impacte aujourd'hui les résultats ? Ça va de soi, c'est clair. 50 élèves pour un enseignant, c'est énorme. Oui, mais ce n'est pas partout. Il parle d'un établissement bien précis au niveau d'une commune d'Alger, mais ce n'est pas le seul. Oui, oui, ce n'est pas assez vrai, effectivement. Pas le seul. On travaille en territoire, on a des chiffres. D'une manière générale, c'est-à-dire que c'est des poches. En fait, nous avons des poches. Et ces poches-là, justement, il y en a même à Alger. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période de, comment dirais-je, de mutation de la population. Donc, il y a des déménagements, il y a des nouveaux logements. Et ces logements-là, vous savez que parfois, les infrastructures scolaires n'ont pas suivi la réalisation de ces logements. Et ce qui fait qu'il y a eu un retard au niveau de la réalisation de certains établissements scolaires. Et d'où nous sommes retrouvés avec une surcharge dans certains établissements scolaires. Mais vous parlez bien sûr de retard dans la réalisation de certains établissements scolaires. C'est la raison pour laquelle on se retrouve en surcharge par endroit. Mais vous êtes aussi à la fois, vous êtes au niveau du ministère directrice de l'évaluation et de la prospective. Par rapport à cette question de prospective, est-ce que vous tenez compte aussi des millions de naissances annuellement ? Cela fait trois ans. Dans deux ans, nous aurons un million d'élèves qui vont rejoindre les établissements primaires. Est-ce que vous tenez compte de ça ? Oui, bien sûr. En fait, nous avons notre chemin de directeur d'ici 2030, d'ici 2035. Nous avons même travaillé avec le ministère des Finances, dans le cadre de la stratégie de développement de l'Algérie, d'ici 2035 avec le gouvernement. Donc nous avons en fait nos prévisions par rapport au développement. Nous prenons en compte les naissances. Donc qu'est-ce qu'il faut comme établissement scolaire ? Qu'est-ce qu'il faut comme enseignant pour pouvoir prendre en charge cette population ? Parce qu'un enseignement, en fait, il est obligatoire. Donc nous sommes obligés de les prendre en charge. Et également, même ces prévisions ont servi aussi l'enseignement supérieur pour l'accès vers l'université, là où on a besoin d'enseignants, le développement des ENS, etc. Donc nous sommes aussi ici dans cette stratégie nationale. Mais justement, ça fait de cela trois ans, nous enregistrons un taux de natalité équivalent à un million par an. Ils vont arriver en classe dans deux ans. Est-ce que vous avez pris déjà vos dispositions ? Ou alors le ministère va être complètement catastrophé et dépassé parce que des établissements n'ont pas été réalisés par un droit et selon les besoins aujourd'hui exprimés ? Non, là c'est pris en charge. C'est pris en charge. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est-à-dire dans deux ans, vous allez tous les inscrire ? Un million, c'est énorme. Mais vous savez que quand on parle de surcharge, d'abord la surcharge, ce n'est pas partout. Ce n'est pas dans tous les établissements. Et nous avons aussi des établissements où les effectifs sont très très réduits. Et puis d'ici là, il y a aussi le programme de réalisation qui est en cours. Nous avons des établissements qui sont en cours de construction et qui vont être réceptionnés, certains l'année prochaine, certains l'année d'après. Donc en fait, il y a un procès-là, c'est pris en charge. Alors le secteur ne connaît pas d'austérité, il est avantagé, il est prioritaire ? Il l'avait déclaré le Premier ministre il y a quelques jours. Oui, vous savez, parce qu'on ne peut pas préver les enfants d'enseignement. Donc en fait, il faut des enseignants, il faut des manuels, il faut des établissements. C'est la raison pour laquelle il va y avoir aussi beaucoup de recrutement dans le secteur par rapport au départ à la retraite. Oui, Inch'Allah. Alors vous dites que par endroits, il y a des effectifs très réduits. Dans le cadre de la, par exemple, de la prospective et la rationalisation de la dépense, est-ce que vous allez devoir aujourd'hui revoir votre cartographie de répartition un peu des établissements scolaires ? C'est-à-dire construire là où les communes nécessitent une construction d'établissements, pas en faire un peu partout de telle sorte. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a des effectifs très réduits par endroits au niveau de certains établissements ? Parce qu'on s'est rendu compte en définitive qu'on a construit, alors qu'on n'a pas tenu compte, bien sûr, de l'évolution de la population et du taux de natalité. Ce n'est pas parce que nous avons construit, on n'a pas tenu compte de la taux de natalité. C'est parce qu'il y a eu, comment dirais-je, déplacement de la population dans certaines localités. Vous savez, vous prenez simplement le cas de Alger-Centre. Alger-Centre s'est vidé et les classes sont vraiment très, très réduites. Pourquoi ? Parce qu'on a construit la périphérie d'Alger et les gens se sont déplacés vers l'extérieur, en dehors de Alger-Centre. De toute manière, Alger-Centre, on ne peut plus construire. Oui, ça c'est un petit exemple. Et cet exemple-là, on le retrouve dans pas mal de villes. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un problème parce qu'on n'a pas pris en charge justement le taux de natalité. C'est parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, qu'il y a la mutation de la société qui est là, qui est en train de se déplacer. Et là, il faudra, comment dirais-je, prendre en charge tout ça. Alors le taux de réussite à travers les régions, est-ce que vous avez quelques indicateurs chiffrés ? Puisque nous connaissons celles qui arrivent en haut du tableau et celles aussi qui arrivent en bas du tableau. Là, nous ne les avons pas. C'est-à-dire, à mon niveau, je n'ai pas. Mais d'une manière générale, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de wilayas qui ont amélioré leur taux par rapport à l'année dernière. Mais là, comme nous sommes en train de traiter les informations, nous n'avons pas le détail des wilayas, etc. Alors, autre question que je voudrais vous poser par rapport aux auditeurs. Ils vous disent, aujourd'hui, nous avons des problèmes. On se rend compte, et nos élèves, malheureusement, quand on suit les corrections, c'est que certains enseignants font énormément de fautes et qui, parfois, ne sont pas relevées. À ce moment-là, quand on relève ces aspects-là, est-ce qu'on peut saisir, par exemple, votre direction, celle de la prospective et, bien sûr, de la pédagogie ? Des fautes au niveau de la correction au niveau de l'examen ? Non, pas des fautes au niveau des corrections des examens, les fautes d'enseignement pendant l'année scolaire. Pendant l'année scolaire ? Ah oui, au niveau des directions des enseignements et au niveau de l'inspection générale de la pédagogie. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on relève des anomalies au niveau de l'enseignement, de ce qui est dispensé en classe, bien sûr, qui peuvent saisir le ministère de l'Éducation nationale auprès de directions des enseignements qui suivent, justement, les enseignements. Et nous avons aussi la direction de l'enseignement, plutôt l'inspection de la pédagogie. Et, d'ailleurs, même au niveau, comment dirais-je, c'est-à-dire que les portes sont ouvertes, donc, des fois, nous recevons, justement, des rapports d'inspecteurs ou de parents d'élèves concernant ce... Il n'y a aucun souci. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, est-ce que, par exemple, cet examen se déroule dans les mêmes conditions que tous les examens à Souno, à savoir le baccalauréat, c'est-à-dire interdiction de détenir, par exemple, un portable ou... Et est-ce qu'on peut avoir aussi des chiffres, par exemple, sur le niveau des élèves qui ont triché ou, ça y est, ils seront exclus pour les cinq prochaines années. Oui, c'est vrai que ce sont... Alors, vous n'êtes pas aussi sévère pour le moyen que pour le baccalauréat ? Non, 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 ce sont les mêmes dispositions, ce sont les mêmes... C'est-à-dire que les téléphones portables sont interdits, comment dirais-je, la triche aussi est bannie, donc c'est les mêmes dispositions que pour le baccalauréat. Il n'y a pas de problème, même pour le primaire, il n'y a aucun souci. Pour les examens nationaux, c'est clair que la triche est interdite, le port de portable aussi est interdit, communication, c'est un examen comme tous les autres examens. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que vous allez évaluer bien surtout ces chiffres de très près ? Est-ce que vous vous tenez compte aussi des chiffres de la triche ? Pourquoi nos élèves trichent autant aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est une tendance mondiale ou propre à l'Algérie ? Parce qu'on en parle de plus en plus. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Il y a plein de... Vous savez... Puis des sujets sur Internet, on a vu le Maroc, on a vu la France... Oui, oui, exactement, même dans les pays développés, donc la triche existe. La triche existe. Tout simplement, il faudra mettre en place des... Comment dirais-je ? Des dispositifs qui puissent empêcher les élèves d'aller vers la triche. Même revoir au niveau des sujets tels qu'ils sont posés, tels qu'ils sont élaborés. Prendre en compte peut-être aussi le contrôle continu. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de dispositions qu'on pourrait prendre pour essayer de... Et là, maintenant, pourquoi les élèves vont vers la triche ? Il faudra aussi mener des études scientifiques pour essayer de comprendre ce phénomène. Alors, autre question d'un auditeur, et ça sera peut-être la dernière ou la fin de dernière. Il vous dit, aujourd'hui, on voudrait avoir aussi quelques indicateurs de décryptage sur le taux réalisé dans les établissements privés et publics, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir des indications par rapport au privé ? Par rapport au privé, je n'ai pas exactement le chiffre, mais c'est à peu près le même taux. Il y a des établissements où... Ils enregistrent parfois à 100% de réussite, c'est vrai ? Certains. Non, il n'y en a eu pas beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs que le public ? Non, non. Il ne faut pas oublier une chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'au niveau du privé, ils trient les élèves qui rentrent dans les écoles privées. Ils leur font un concours d'accès. Ils prennent les meilleurs ? Ils prennent les meilleurs. Donc, automatiquement, ils ont de meilleurs. Donc, là, on se pose la question, quelle est la valeur ajoutée de l'établissement ? Alors que dans les établissements publics, nous prenons tout le monde. Le bon et le mauvais, et automatiquement, vous savez que le taux de réussite, il se calcule par rapport au présent à l'examen. Donc, si au niveau de l'examen se présentent de bons élèves et des élèves moyens qui ont de basse moyenne, automatiquement, le taux sera baissé. Mais si on prend simplement les bons élèves, automatiquement, j'ai de bons résultats. Alors, quand la fin de l'année est en mars et au avril, comment on espère avoir de meilleurs résultats quand on quitte l'école au mois de mars ? C'est malheureux, quand même. On l'a vu cette année. Oui, oui, c'est malheureux. Vous n'arrivez pas à garder les élèves en classe ? Eh bien, il y a justement... Le bac, ils n'arrivent pas. Ils s'inscrivent le premier jour et puis ils disparaissent. Oui, mais je pense qu'avec la réforme du baccalauréat qui est prévue, peut-être que, justement, ce phénomène-là va être atténué. Parce qu'il faut être clair aussi, pour les autres niveaux, il n'y a pas autant d'absentéisme comme au niveau de la classe de terminat. La deuxième session du baccalauréat pour les élèves qui sont à retard d'atter, elle se prépare aujourd'hui au niveau de votre département ministériel ? Puisqu'il y a une réunion cet après-midi avec les différents syndicats ? Il y a une... Et demain, vous avez une autre réunion sur, bien sûr, la remédiation. Vous y tenez beaucoup au niveau de votre secteur ? Ben oui, parce qu'il faut prendre en charge... Madame Benrabli, tu adores ça. En fait, c'est le moyen aussi de prendre en charge les difficultés des élèves. Donc, si on ne remédie pas, il n'y a pas de remédiation pédagogique au niveau de la classe. L'enfant fait des erreurs et si on ne lui explique pas, on ne corrige pas, l'erreur restera toujours. Et cette deuxième session exceptionnelle du baccalauréat se prépare ? Oui, elle se prépare. Pour les enfants retardataires ? Oui, elle se prépare. Madame Samia Mezaïb, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt.